« Je n'ai aucun conflit avec la justice », c'est ce qu'a déclaré ce dimanche 5 mars 2023, l'ancien Premier ministre Seloud Alain Diallo, lors d'un meeting géant qu'il a animé à Luanda, la capitale de l'Angola. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, soutient que la procédure engagée contre lui devant la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières, dans l'affaire, Air Guinée, est une manœuvre ourdie par les autorités pour l'exclure des prochaines joutes électorales. Il prévient que ça ne marchera pas. Le gouvernement a porté plainte contre moi sur un dossier, vente d'Air Guinée, NDLR, dans lequel je n'ai assuré aucune responsabilité. On veut dire que je suis en conflit avec la justice. Je n'ai aucun conflit avec la justice. Pendant que j'exerçais de hautes responsabilités au sein du gouvernement, je suis en conflit et je suis resté un cadre intègre. Toutes ces manœuvres visent une seule chose, exclure l'UFDG. Préparez-vous à refuser l'exclusion arbitraire de l'UFDG de la compétition électorale et de son candidat naturel, à lancer l'homme politique devant ses partisans rassemblés dans un stade plein à craquer. Et d'insister, il faut que vous soyez prêts. Il est hors de question d'accepter l'exclusion de votre candidat. Cette fois, on ne reculera pas à marteler le dirigeant de l'UFDG. Manifestation du 9 mars Céloud Alain Diallo a sonné la mobilisation pour la marche projetée le 9 mars à Conakry par les Forces vives de Guinée. J'invite tous les Guinéens à se mobiliser pour participer activement dans la discipline, en dehors de toute violence, à cette manifestation pour exiger la satisfaction de nos revendications, a lancé l'ex-premier ministre. Manifestation du 9 mars Des actions de démobilisation En cours à Conakry Alors que les Forces vives de Guinée appellent à une manifestation le 9 mars prochain dans le Grand Conakry, des organisations de la société civile ont entamé des actions de démobilisation. Des fêtières de la société civile, composées du CNOSCG, de la PECUD, du CONASOC ainsi que d'autres structures syndicales ont entamé samedi 4 mars 2023 des actions dit-on de sensibilisation autour de la paix et de la cohésion sociale. Les leaders de ces organisations ont commencé leur démarche par la commune de Ratoma, où des jeunes ont l'habitude de répondre favorablement aux appels à manifester. A l'inverse, les Forces vives de Guinée accentuent les messages de mobilisation auprès des populations pour répondre à leurs appels. Depuis hier, des fichiers audio circulent en boucle dans ce sens, notamment sur les plateformes de messagerie instantanée. Le Premier ministre quant à lui a réitéré cette semaine sa main tendue vis-à-vis des Forces vives. Dr Bernard Goumou indique qu'il espère vivement que les leaders membres des Forces vives vont répondre favorablement à l'invitation, pour discuter ensemble des problèmes guinéens entre guinéens. Les leaders religieux de leur côté ont décidé de s'impliquer pour tenter de désamorcer la crise. Réussiront-ils ? Rien n'est moins sûr.